Générique Une phase toute cible Seulement Les morts Les morts Ces morts chooler La bataille Bacchi Comme la bataille ke Le pica Thaoulo ce qui soit de la part des victimes, c'est ce qui doit se dire à tous les candidats, parce que ce n'est pas un candidat, vous sejaurez ce qui soit le mouvement du parti politique, le mouvement citoyen de la grande forme. Nous avons déjà signé qu'on a donné l'élection de la 2012 et de la République qui a été négative à la République publique. Nous avons obtenu l'élection 2012 et toujours en président de l'État de la République légèrement d'Ottawa. d'un an c'est après car n'yom maille tja n'yom n'yom yom yom la yom n'yom de partenariat qui est après à son mouvement pour s'yom en de la m le m le c'est 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 de mobilisation de l'entraînement encourage un militant de accélération Le processus de gestion du parrainage dans la commune, en particulier dans la commune nord qui est la nôtre, mais dans les autres communes de la ville de Tosse et dans le département. Mais principalement dans la commune, parce que c'est dans la commune que nous sommes confrontés jusque-là à un problème politique qui nécessite une mobilisation de tous. Alors, c'est un peu dans ce cas que nous avons pensé qu'il était utile de faire le point avec nos responsables et de leur confier la mission de se mettre davantage au travail pour qu'au niveau de la commune, on dépasse les objectifs qu'on s'éteigne. Parce que la dynamique de parrainage doit réellement se poursuivre, se prolonger dans l'après-campagne et la campagne pour se traduire par un massif franc qui donne la victoire aux présidents de la commune, dans le département et la communiquesse, parce que c'est un enjeu politique. Le bénévoque à carré, majoritaire dans le département, compte tenu des dernières législatives, mais avec 41%, alors que la présidentielle nécessite quand même un score de 50 et une voix. Comment pouvez-vous réserver un peu ce défi ? Mais justement, ce qu'on peut faire face à cette situation, c'est que, comme les SEDAP, nous avons pensé que toutes les composantes de la coalition doivent se mobiliser, chaque signe de son côté, de faire le maximum dans la collecte des suffrages, des parrainages qui, encore une fois, doivent se prolonger dans la collecte des suffrages. Parce que l'objectif, c'est de te dire que tous ceux qui auront parrainé le candidat Marissal votent de façon effective pour le président Marissal. Et c'est pourquoi cet exercice de parrainage, au-delà de l'aspect fondamental d'assainissement et de clarification du jeu politique, ils sont de la réorganisation du système pour qu'il soit plus gérable, parce que c'est ça le but, voilà, pour qu'il faut bien qu'il y ait des mécanismes de présélection qui permettent d'avoir des candidats crédibles assis sur une légitimité établie et prouvés par un engagement citoyen. Au-delà de ça, nous pensons que c'est une occasion aussi pour mobiliser nos troupes et accélérer le processus de collecte des suffrages en vue d'opinir que notre cadenas puisse avoir plus de 50-50% des suffrages à l'occasion de la prochaine accélérance. Les deux ! Je reste politiquement engagé sur le terrain, parce que je suis membre de la direction nationale de la paire, je suis membre de la... notre mouvement est une composante de la coalition d'Okayaka. A ce titre, je suis dans le camp majoritaire et je travaille avec nos amis et nos différents responsables à ce que le bloc hégémonique qui gouverne le pays s'élargisse davantage et conserve sa majorité sur le pays pour que les réformes engagées, qu'on puisse les poursuivre dans la sérénité, dans la tranquille. Donc, mais à côté de ça, nous avions un mouvement citoyen qui s'investit dans le cadre du développement, et y compris dans la composante énergétique à travers la coopérative d'énergie citoyenne, qui est un outil de facilitation de l'accès à l'énergie par les moyens du crédit coopératif aux couches les plus défavorisées. Donc voilà un peu ce que nous combinons de plus en plus, activités politiques et activités de développement, est entendue, quand ce qui me concerne en particulier, honnêtement, le développement constitue, du point de vue de mon engagement personnel et de mes ambitions personnelles, l'axe préliminitaire aujourd'hui de moi. Le Bénaud a engrangé sur un total de 80 000 aux données législatives dans le département, les 26 000 dans la commune, avec un gap de 9 000 par rapport à la coalition de Manko-Otahou. Au même moment, 10 autres Tiessois se sont signalés à la prochaine présidentielle. Ce n'est pas une mélange pour encore égratiner sur votre électoratrice ? Non. Moi, je pense qu'aujourd'hui, cette inflation de candidatures Tiessoises, qui m'éviterait d'être analysée, parce que moi, franchement, c'est un moment que les gens d'emblée puissent se projeter pour penser qu'ils doivent passer au niveau supérieur. Moi, comme je disais, j'ai l'appui de l'église aux jeunes, la politique, je préfère emprunter l'escalier plutôt que l'ascenseur. Alors, malheureusement, aujourd'hui, tout le monde veut emprunter l'ascenseur et se le trouver au sommet du jour au lendemain. Ce qui est tout à fait... Bon, voilà. Je refuse de juger les engagements et les ambitions des gens, mais je trouve que ça ne me paraît pas raisonnable. Mais le fait est là. On en prend hâte. Alors, sur le fait, moi, je pense que c'est une tendance qui est plus défavorable aux candidats Idy Sesec, qui, jusque-là, au moment où on s'en parle, dispose d'une majorité relative dans la commune. Parce qu'en vérité, depuis les élections passées, le Réunis n'a plus une majorité absolue à Idy Sesec. Voilà. C'est devenu... Elle était la principale force politique, mais elle n'avait engrangé... Le Réunis n'avait engrangé 50% dans aucune des trois communes. Donc, je pense que cette inflation des candidats va fonctionner plus contre lui que contre nous. Alors, parce que nous, là où on a vraiment assis nos bases, c'est au niveau du département. Et je dois signaler en passant que, déjà, nous avions reconquis les 12 communes du département de Idy Sesec depuis les élections locales de 2009. Pour l'histoire, il y a lieu de rappeler qu'à l'époque, c'est moi qui présidais, qui étais à la tête de la liste régionale. Et j'ai présidé la liste départementale. Alors, et dans la liste départementale, nous avions déjà reconquis 12 des 13, sur les 15 communes du département de Idy Sesec. C'est les communes urbaines qui continuaient encore d'échapper à notre compte. Alors, cette tendance a été consolidée après l'arrivée de l'affaire au pouvoir. Aujourd'hui, on est dans l'ombre et avec un gap de 30 000 voix. Alors, on a une avance de 30 000 voix sur nos adversaires à l'échelle des 12 communes du département. C'est dans les trois communes urbaines qu'on a encore des difficultés, où le Réunier dispose d'une majorité relative. Alors, c'est cette tendance que nous devons inverser. Le processus est enclenché. C'est pourquoi je dis, les candidats qui viennent, ils vont plus puiser dans le vivier de la force majoritaire que dans le vivier d'une force qui est dans un processus ascensionnel. Comment expliquer un peu cette base de violence, de ce verbal, à la limite très sérieuse, par avis de certains membres de l'opposition ? Bon, moi, je trouve qu'il y a une perversion de notre système de loi qui fait que de plus en plus, le débat politique porte moins sur des idées, sur des projets et des programmes que sur des attentats personnels. Et je trouve ça, d'ailleurs, une considération comme une tendance qu'il ne faut pas encourager, il faut mettre le temps. Je pense que notre pays a atteint un niveau de maturité de son système démocratique qui doit appeler de la part des acteurs qui ont la prétention et l'ambition de gouverner plus de hauteur dans la gestion du débat politique. Et je trouve dommage que, de plus en plus, le débat soit un débat plus crypto-personnel qu'un débat qui est centré sur des idées et des problèmes. Alors, une fois qu'on glisse du terrain des idées pour passer sur le terrain des créans personnels, mais, écoute, c'est la passion, on quitte le terrain de la raison pour passer, dériver sur celui de la passion. Or, une fois qu'on est dans la passion, écoute, on sait plus jusqu'où les choses vont s'arrêter. Dépendant le président à la pièce avec l'échec du chemin de fer, ça vous gêne pas ? Non, mais je pense qu'il y a le plan de relance des chemins de fer. Ce plan est en train de déjà quasiment boucler. Maintenant, on est dans un processus de reconstruction. Il y a des difficultés dans le cours du processus, et ce sont ces difficultés qu'on gère. Mais je pense que c'est une page qu'on va assez rapidement faire. Président, votre candidat, votre candidat vous a cité dans le département de Chiawan par rapport à la centrale chère Amta Diop. Vous ne serez pas utile pour les populations autochtones. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce qu'il se passe dans la centrale chère Amta Diop ? Est-ce que vous pouvez faire un peu à la population ? Non, mais la centrale chère Amta Diop, elle a été installée, c'est la plus grosse centrale d'ailleurs, c'est l'une des plus grosses centrales solaires du pays, de 30 MW. Nous sommes deux, voilà. Leur centrale est celle de Mewan, à avoir une puissance de 30 MW. Elle marche de façon admirable. L'exploitation a démarré, la production fonctionne de façon presque optimale. Maintenant, le problème qui se pose avec les centrales, c'est quelles sont ? C'est des centrales qui sont installées dans des localités où les villages n'ont pas accès à l'énergie. Et l'énergie produite n'est pas destinée, n'est pas une équipe d'électricité centralisée. Elle est destinée au réseau, c'est une lettre, voilà, qui les redistribue dans les zones qui sont couvertes par le réseau. Alors, c'est cette équation qu'il nous faut résoudre, et c'est une des raisons qui avaient justifié la création de la coopérative d'énergie. C'est quoi ? Comme élément de substitution qui permet aux populations, par les moyens des kits solaires, de pouvoir accéder à l'énergie au niveau des terroirs, le temps qu'on puisse étendre le réseau à l'ensemble des localités de cette commune. Donc, en vérité, le problème ne se pose pas au niveau de la centrale, elle marche de façon admirablement bien, mais le problème se pose au niveau, et ça c'est valable pour toutes les centrales solaires qui sont installées en zone durelle, et souvent dans des zones où une bonne partie de la population n'a pas accès à l'énergie. Et c'est cette équation qui est à résoudre. Bon, il y a beaucoup qui a été fait, beaucoup de choses qui ont été faites dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. On a aidé à électrifier certains villages, on a aidé à monter des forages, à construire des écoles, des marchés, des dispensaires, mais ça c'est la contribution des sociétés. Ça n'a rien à voir avec la politique d'électrification rurale du pays. Et dans le cadre de la politique d'électrification rurale, les efforts se poursuivent, mais il est évident que la coopérative fait partie des alternatives sous lesquelles on s'appuie pour pouvoir régler l'accès à l'énergie dans les territoires, le temps que le réseau puisse être en route sur l'ensemble du territoire national. Sous-titrage Société Radio-Canada